Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 4, et oui vidéo et pas stream pour une fois Pour la présentation d'un mode qui est sorti, qui est sorti il y a pas longtemps Et qui est le mode Nora Compagnon Wipe WIP pour ceux qui veulent Et la particularité de ce mode, ce qui m'a donné envie en fait de faire une vidéo dessus c'est que c'est Typiquement tout le monde a eu envie de voir Nora vivre dans Fallout 4 et ne pas se faire tuer par Kellogg's Et là du coup c'est possible Donc un spoiler pour ceux qui n'ont pas fait Fallout 4, Nora se fait tuer par Kellogg's au début du jeu Ca c'est dit Du coup la particularité de ce mode c'est que déjà on a Nora en compagnon Il y a une nouvelle ligne de script Alors je sais pas si c'est en français, je suis vraiment pas sûr que ce soit en français, à mon avis c'est en anglais Je sais pas d'ailleurs s'il va pas y avoir un petit problème au niveau du support Enfin on va essayer tout ça Et ça rajoute pas seulement Nora en compagnon, ça rajoute une habilité qui est en adéquation en fait avec le nouveau personnage et le nouveau compagnon Ca ajoute, en fait ça modifie en gros toutes les parties du jeu qui auraient pu changer si Nora avait été vivante Il y a des, je dirais pas de la fin alternative mais il y a quelques petites surprises Donc c'est vraiment un mode du fait que Nora soit présente Qui modifie toute la structure et la construction du jeu Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce mode là et c'est pour ça que j'avais envie de le présenter et de faire une petite vidéo dessus Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement, donc là il est disponible bien sûr Directement sur le gestionnaire de mode du jeu Donc vous pouvez le télécharger, il me semble qu'il est multiplateforme hein, PS4, Xbox One et PC Donc on va le tester un petit peu, je vais lancer une nouvelle partie, je vais vous skip la partie création de personnage et tout qui est un peu nul Jusqu'à arriver au moment où on va pouvoir avoir la première interaction qui va se passer avec Cotsworth du coup Et là où on va voir, le script de Cotsworth a été modifié aussi pour faire entrer Nora dans l'interaction du... Dans le jeu en fait tout simplement Donc voilà, je vous dis à tout de suite, on va tester tout ça, en tout cas ça promet Mais alors, est-ce que vous avez envie de voir une aventure ou au moins des alternatives de Nora ? Dites-le moi en commentaire Est-ce que... je pense pas que c'est intéressant de refaire toute l'aventure réellement Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir un petit peu toutes les choses qui ont changé du fait que ce personnage-là, que ce personnage-clé soit vivant Et voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir un petit peu les interactions qui se font plus tard dans le jeu avec Nora Comme ça je torcherais un petit peu plus du jeu et puis on regardera tout ça bien évidemment à l'aide de cheat code Parce que je suis quelqu'un comme ça Allez je vous dis tout de suite les gars Alors on y est J'ai passé un petit peu la création de personnage, j'ai créé le personnage le plus banal possible Et on est à la fameuse étape On va être cryogénisé Et où théoriquement Nora devrait mourir Donc cette vidéo est pleine de spoils En même temps... Spoil Fallout 4 Voilà, voilà, voilà Qui sur cette chaîne qui regarde mes vidéos n'a pas fini Fallout 4 Enfin... Alors par contre j'ai énormément badé parce que c'est... C'est un des seuls jeux... C'est un des seuls jeux que j'ai fait Où je suis à chaque fois... Mais comme un gamin émerveillé De le rejouer dès le début en fait Ça me donne envie de le refaire Je ne peux pas me lasser de ce jeu C'est assez ouf Allez c'est parti Bien sûr le lien du mode pour ceux que ça intéresse sera dans la description de cette vidéo C'est une nouvelle Vicky J'aurais dû dire ça un petit peu plus tôt mais bon C'est pas forcément grave on va dire Ok Quatre Trois Quatre Nove Un Alors On va avoir la fameuse scène Le semi-réveil on va dire Jusque là tout est normal, le mod ne rentre pas en compte, mais là où je trouve que le mod il a vraiment du génie en fait, c'est que sur le simple fait de faire que Nora survive, modifie tellement de petits détails dans le jeu que ça change en fait toute la structure du jeu en lui-même, mais c'est là où le mod il est ouf ça au moins. Pour 28 mégas, voilà, c'est quand même un jeu de défis. Et du coup dans la cohérence de l'histoire, Kellogg's reste quand même notre ennemi puisqu'il a tenté d'assassiner Nora, donc du coup à ce niveau là ça chamboule pas tout. Oh que c'est beau ! Mais que c'est beau ! Alors bon, l'objectif c'est de retourner tout de suite à Sanctuary. Ah voilà, donc là, la quête est en anglais, donc il n'y a pas de... Je n'ai pas vérifié s'il y avait un patch français, c'est possible. Je vous invite à aller d'ailleurs jeter un oeil si le patch existe en français. Il me semble que le mode est assez récent donc je ne suis pas tellement sûr. Je suis pas sûr qu'on doive parler à Cotsworth en premier. Ah si, 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 on a bien les nouvelles lignes de dialogue. Alors pourquoi elle a été tuée est un mensonge ? Là il sait mentir, on est d'accord. Ils l'ont tuée. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses. Je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, d'une distraction pour lutter contre cette débris. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous ? Il a été enlevé. Jusque là, pas de changement. Voilà, on s'est endormi 200 ans mais on s'en fout. 210 ans en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre est un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de... Ok. Nous c'est Nora qui nous intéresse. Vraiment. Cosworth, on va le laisser un petit peu parler. Euh... Sur la map. Nora n'est pas loin. Donc bon, il y a bien les lignes de texte qui ont été rajoutées à Cosworth, ça c'est très bien. Bon, le désavantage c'est qu'elles sont en anglais. Mais bon. On a qu'à parler anglais aussi. On va aller trouver Nora. Remarquez, elle est pas partie bien loin j'ai l'impression. J'ai pas tellement de santé aussi, il faut peut-être que je fasse attention non ? Nora qui est à la ferme des Abernathy c'est ça ? De mémoire. Oui. Nora qui est là et qui nous attend et qui n'est pas décédée, elle a survécu. Oh mon dieu. C'est vraiment... C'est vraiment toi. Ça ne peut pas se passer. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde ? Ok. Euh... C'est une terre désolée effectivement. C'est juste ce que je veux maintenant. Tout ce qui vient de me tuer. Ah. Donc voilà. Là ce qui est intéressant. C'est que dans la ligne de dialogue, alors elle vient de dire. Euh... Que ce qui comptait pour elle, c'était de trouver celui qui a tenté de la tuer. Donc ça... C'est là où le délire il est bien conservé et où c'est bien modé. C'est qu'on conserve quand même Kellogg's comme ennemi. Euh... Et c'est quelque chose qui... Voilà. Sur la ligne de script où il a fallu faire... Où il a fallu faire super attention bien évidemment de ne pas poser de réels problèmes. Ou de désactiver... Euh... Des quêtes qui sont principales et essentielles au jeu. Et c'est là où je dis... Et bah où je dis chapeau aux modeurs déjà. Et euh... Et puis voilà. On va continuer un petit peu. Euh... Combien de temps tu as été là ? Ok. Ok tout le monde est mort. Je pense que vous avez... Vous avez euh... Accès à la meilleure traduction anglais-français de Youtube. Je comprends pas vraiment plus que vous. En tout cas c'est sympa. Bon on a fait toutes les possibilités donc euh... Le monde a changé, ça j'arrive à comprendre. Ok je veux revoir mon fils. Elle a l'air blasé un petit peu quand même. Bon ça se comprend on dira vu les circonstances. Euh... Ok on va faire un peu le canard. Ça c'était... C'était la phase obligatoire. Après des retrouvailles inattendues du coup. Ok on va trouver Sean. Il le promet. Et c'est ça encore qui me fait bader et qui est marrant. C'est que ça pousse vraiment l'histoire. Enfin ça pousse vraiment le... Le fait que Nora soit là ça pousse vers la fin du jeu quoi. C'est ça le délire. C'est hallucinant. Euh... Tu peux voyager avec moi voir le monde. Ok on reste ensemble. Comment tu t'es barré de l'abri ? Attendez elle a survécu à la balle avec un simpac. Est-ce que j'ai bien compris ? Dites moi en commentaire si c'est quelqu'un à un niveau meilleur que moi. Ce qui est pas compliqué en anglais. Ok. Quatre terminées. Donc c'est vraiment une... C'est vraiment une annexe. Donc du coup... Est-ce qu'on va avoir une nouvelle quête qui se lance ? Ok. D'accord. On a le... On a un item qui a été drop. Ok. Donc elle a écrit un... Un... Semi journal de ce qui se passe... Euh... De ce qui se passe post-apocalypse on va dire. Et Nora est bien... Euh... Considérée comme un compagnon. Euh... Ce que j'ai envie de vérifier aussi... Euh... Alors... Alors... Théoriquement... On a une nouvelle perk. Normalement. Après il faudrait que je la trouve. Euh... Il me semble qu'il y a... Il me semble qu'il y a une perk... Euh... En rapport avec euh... En rapport avec Nora. Il faudra la chercher un petit peu. Ou alors on la déverrouille peut-être plus tard. Ok. Donc on a bien Nora en compagnon. Ça c'est bien. Et j'ai vraiment envie euh... J'ai vraiment envie de faire la suite. Enfin de continuer un petit peu. Pour voir euh... Jusqu'où le script a été au moment où euh... Au moment où Nora... Euh... Qui est théoriquement... Qu'on garde théoriquement en compagnon à ce moment là. Euh... Euh... Nora, le père. Et euh... Et donc le... Notre héros. Euh... Se retrouvent à trois du coup. Puisque Nora n'est pas morte. Et euh... Et voir un petit peu comment... Comment ça a été scripté. Comment ça a été euh... Voilà c'est... La petite alternative qu'ils ont fait. Ça... Ça... Ça m'intrigue beaucoup. Alors si vous voulez voir... Euh... Si vous voulez voir... Si ça vous intéresse de voir cette... Cette... Cette alternative. Euh... De... De... Cette fin un petit peu alternative. De... De Nora. Présente. Dans le jeu. Dites le moi en commentaire. Si vous voyez... Si vous voulez un petit peu un... On va pas dire un épisode 2. Parce qu'on est pas vraiment sur un... Sur un format de l'esplay. On est vraiment sur... Voilà. Sur la découverte de mode tout ça. Donc déjà rien que le fait d'avoir Nora en compagnon. Je trouve ça super cool. Euh... Le mode est sorti il y a pas très très longtemps. Il me semble. J'irai vérifier tout ça. Mais bon. Si ça vous intéresse d'aller... Euh... Vous voulez présenter un petit peu en vidéo. Euh... Je vous laisse également un petit commentaire. Pour me laisser... Euh... Vos avis sur ce mode. Si vous l'avez déjà testé. Si vous avez déjà été jusqu'au bout. Avec le... Le compagnon Nora. Euh... De... De ce mode là. Euh... Et puis voilà. Ciao, ciao, bisous. A la prochaine.